Waouh, assalamu alaikum Mahmoud Al-Fasi, jeune entrepreneur agricole de la zone nord L'uni d'un petit savoir d'ici wak On l'avait avertu depuis le mois de mars, avril Et nous dors, qu'est-ce qu'il nous fallait Et les conséquences, les retombées Se sont imputées au niveau de la population Puisque moi je peux dire, j'ai fait le tour du Sénégal Quand on a fait le tour du Sénégal Il a fait le tour du Sénégal Pour nous, un jeune qui n'a même pas 30 ans D'investir à des trentaines d'hectares, quarantaines d'hectares A une production minimale de 50 tonnes à l'hectare Et des milliers de zones sont dans ces structures-là Au Sénégal, il y a des pénuries au Sénégal Parce qu'il y a un manque de professionnalisme Au niveau du ministère de commerce et son directeur On peut même dire, il y a un manque de professionnalisme Au niveau du ministère de l'agriculture C'est cette maquillage-là Que les gens devaient arrêter Quand vous avez un chef d'État Quand vous avez un président Qui croit à sa population Et qui croit à sa zonesse Il faut Que ces nominés-là Qu'ils essayent de faire des efforts Au sein de ces populations Au sein des producteurs Je ne peux pas comprendre On produit Des millions de tonnes D'oignons Et on laisse les 70% pourrir Au mois d'août On nous dit qu'il y a pénurie d'oignons Au niveau du Sénégal Ça c'est incompréhensible Ce n'est même pas inné Les Sénégalais ne devaient même pas avoir Osé le temps de le dire Parce que C'est la trahison Envers la population Et ça C'est le manque de considération Envers les producteurs Je l'ai dit lors du tournée Du ministère du commerce A Boubet Lorsque j'ai écrit mon mémorandum Pour dire J'ai averti aujourd'hui D'ici le mois de juillet Il n'y aura pas d'oignons au Sénégal Et si vraiment Vous êtes disposé A aider la population Et accompagner le producteur On peut garantir Que d'ici le mois de décembre J'en vais Il y aura des oignons Et des prix abordables Pour les consommateurs Et le producteur Vont aussi en bénéficier Si vous voyez Lorsque Que le directeur des autres cultures A 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 Le directeur du commerce Le directeur du commerce A fixé les prix De nos locales Le kilo à 200 francs Ce qui est dommage Et ce qui n'est même pas respecté Les gens ont vendu le kilo à 70 francs Imagine toi Le sac de 45 kilos 50 kilos Est vendu à 3000 francs Il y a même pas de gens qui ne parvenaient pas à avoir même A vendre le sac de 50 kilos à 3000 francs C'est des tonnes d'oignons qui sont pourries Dans tous les candidats du territoire sénégalais Et nos nominés Nos autorités Ne parvenaient même pas à trouver des solutions Comment conserver ces oignons là Et accompagner les consommateurs Durant toute l'année Et ils osent faire des conférences de presse Dire que cette année-ci on aura d'autosuffisance En oignons et d'un pompitaire Les archives sont là Allez dans les réseaux sociaux Il faut que les gens arrêtent de faire du théâtre S'il y a une vision Cette vision c'est le président qui a son vision Le plan Sénégal énervant Il faut que ces gens là Essayent de faire leur minimum et leur maximum Pour atteindre nos objectifs Moi je ne peux pas comprendre à l'heure qu'on parle Avec cette zone très engagée Très motivée dans l'agriculture On nous parle d'importation D'oignons On nous parle d'importation de pompitaire Ça c'est insulté même les producteurs du Sénégalais C'est insulté même Dans les voleurs incarnés Par cette république qui pense Et qui croit à PC C'est impensable d'importer l'oignon et le pompitaire Même les céréales dont on parle D'aujourd'hui Des négociations avec la Russie Et ça Si tu as fait le tour du Sénégal Si tu as épidé l'ensemble des soldes du Sénégal Tu sauras que le Sénégal est capable de produire son propre céréale On n'en parle pas avec l'oignon et le pompitaire Ça c'est des agogos Ça devrait être à portée de tout un Sénégalais Puisque les producteurs doivent être accompagnés Par des cendres de froides Les producteurs doivent être côtoyés Et demander leur ce qu'ils veulent Mais pas rester dans vos bureaux Fermés dans vos bureaux Réveux un bonjour Faire des conférences de presse C'est-à-dire il y a l'autosuffisance en pompitaire Il y a l'autosuffisance comme à diverses en union L'autosuffisance à riz Et tout ça ce n'est que des écritures Et l'histoire nous a donné raison Il faut que ces ministres et ces DG Qu'ils arrêtent de faire du maquillage Qu'ils aillent vers les producteurs Qu'on sert des solutions ensemble Les solutions c'est de faire des cendres froides On peut partout Les cendres froides ne devaient pas être limitées à Jomignagyo Trouver les producteurs Mettre les cendres froides à côté d'eux Et stocker leurs produits C'est en ce moment-là qu'on va parler d'autosuffisance Degno, d'autosuffisance de pompitaire Mais d'autosuffisance d'egno dans 2-3 mois Et le pays est obligé de prendre l'argent Qui devait être retourné aux producteurs et aux agriculteurs De remercier ça à des étrangers Je suis désolé Quand on parle des PC Moi j'aurais dit même C'est du théâtre Il faut que les gens arrêtent Et que les gens soient sérieux C'est qu'ils sont en train de faire ça C'est du sérieux On est au XXIe siècle Il faut que les gens vraiment essayent de faire du sérieux Le sérieux c'est quoi ? C'est d'être auprès des producteurs Accompagner les producteurs Équiper les producteurs Construire des cendres froides auprès des producteurs Accompagner les producteurs De se mis à la récolte Essayer d'être auprès des organisations Et ces organisations-là Il faut que les gens évitent Des organisations qui sont là depuis Matizalem Depuis 1960-50 Qui sont jusque-là Et ces gens ne savent même pas Où se trouvent les espaces cultivables C'est eux qui nous représentent Au sein des ministères Au sein des désirs Il est encore là-bas Il dit n'importe quoi Et les producteurs sont au niveau des sang Les producteurs sont au niveau des espaces Les producteurs sont dans des fermes Il faut que les gens descendent sur le terrain En tout cas En tout cas Je dis que Si vraiment L'Etat couvre à eux-mêmes Si vraiment L'Etat Se rétrovisionne Il sera que le Sénégal est prêt A approvisionner Tout le Sénégal d'Iran Toute l'année Le pomme de terre L'oignon Le céréal Dont tout Dont on parle Dont on Exporte Dont on importe Le Sénégal Pour même être un pays Exportateur D'oignon De pommes de terre Et de céréales Mais avec ça Il faut que les gens Croient à eux-mêmes Les producteurs sont Assez de volonté Et d'énergie physique Mais Nos autorités Ne sont pas prêtes A les accompagner C'est la triste réalité Il faut que le président Revoie son staff Il faut que le président Revoie son staff Le ministre du commerce Et le directeur du commerce Ils disent l'agriculture Ils n'ont pas leur mot à dire Ils devront démissionner Immédiatement Puisqu'ils ont tous Essuyer Ils ont mis le Sénégal Dans un chaos C'est désolant D'attendre Entendre quelque part En tant que producteur De nous L'auxac De nous A 50 000 francs Nous-mêmes Ça nous poignarde Puisque On peut dire Qu'on n'a pas fait Notre rôle Et c'est tout à fait Le contraire On a bel et bien Rempli notre rôle C'est nos dirigeants Qui jouent avec nous Et qui essayent De manipuler La république Qui conduit Qui nous conduit Dans des essais Par contre Nous devons être Un pays d'exemple De l'Afrique de l'Ouest Un pays d'exemple Dans le monde Et je Appelle A M. le Président D'être vigilant Et de revoir Son estave Ça c'est une essai Merci Sous-tit 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 Sous-tit